Frères et sœurs, c'est assez extraordinaire que ce moment très important du martyr des 48 martyrs de Lyon, enfin quand même c'était pas rien, 48 dont 22 femmes. Ça montre quand même qu'à cette époque-là, dans les communautés chrétiennes, contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas l'enseignement de saint Paul qui disait que les femmes devaient se taire dans les assemblées parce que je crois que ce jour-là, en tout cas à Lyon, elles ont parlé plus fort que jamais à travers le don de leur vie et leur fidélité au Christ. Donc, premier détail, j'allais dire un martyr qui a touché l'ensemble de la communauté. Deuxième chose, c'est à Lyon. Alors là, c'est un peu plus, j'ose dire, cocasse, car la plupart de ces martyrs, la plupart, pas tous, mais la plupart de ces martyrs ont des noms grecs, notamment l'évêque, Potin, c'est Potinos, c'est un nom grec. Et donc, en fait, c'est lié à cette espèce de mini-phénomène de mondialisation qui avait lieu à cette époque, enfin, du deuxième siècle de notre ère. En effet, à cette époque-là, les grands artisans de la mondialisation et du commerce, c'était les grecs. J'allais dire, ils le sont restés, c'est pour ça que les gens comme Onassis et tout ça sont les héritiers des marchands grecs qui, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, avaient complètement bâti, construit les réseaux commerciaux. Et pourquoi Lyon ? Eh bien, vous ne le devinerez jamais, c'est à cause du vin. Parce qu'effectivement, la vallée du Rhône était censée produire pratiquement les meilleurs vins et les plus prisés. Et donc, beaucoup de petites entreprises commerciales, qui n'étaient pas comme la CMA, CGM, mais qui faisaient le même boulot, venaient et montaient depuis la côte d'Aziminer et venaient chercher le vin qui, entre nous soit dit, était désormais plus facile à transporter parce que ce n'était plus des amphores, mais les Gaulois ayant inventé le tonneau, ça rendait le vin beaucoup plus facile à transporter, n'est-ce pas ? Et donc, c'est des petits marchands de Smyrne, d'Éphèse, de Milet, etc., qui avaient établi leur comptoir entre Vienne, Lyon et sans doute aussi Arles. Au fond du port de cette ville, on a retrouvé des centaines et des centaines d'amphores de tous les types. Je crois que c'est la collection la plus importante d'amphores. Donc, vous imaginez, c'était la route du vin, n'est-ce pas ? Le Rhône, n'est-ce pas ? Et donc, c'est ces gens-là, ce n'est pas des aventuriers, ce sont des gens qui sont enracinés dans la vie commerciale de cette région, mais qui ont cru au Christ. et qui ont cru au Christ à travers la simplicité, si je puis dire, de leur responsabilité à la fois commerciale, sociale, et puis qui ont cru au Christ jusqu'au moment où il a fallu donner le vrai et le grand témoignage. Alors, c'est pour ça que c'est quand même assez beau de voir que, alors évidemment, à leur tête, c'était l'évêque Potinos, il avait un diacre qui s'appelait Sanctus, l'évêque était de Lyon et Sanctus était diacre, alors lui, il a un nom latin, il était diacre à Vienne, n'est-ce pas ? Mais tout ça, vous voyez, c'est incroyable. Et pourquoi avons-nous, et c'est la troisième chose que je trouve intéressante, pourquoi avons-nous le témoignage très détaillé de ce martyr, puisqu'on a les noms des 48 martyrs, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce que les liens entre les églises de Lyon et de Vienne et d'autre part les églises d'origine, notamment Smyrne, étaient si réguliers et si profonds qu'on a voulu écrire une lettre, les chrétiens survivants ont voulu écrire une lettre à la communauté, si je puis dire sans doute la communauté mère, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'à la génération suivante, on va retrouver Saint-Irénée, et qui lui aussi vient d'Asie mineure, et qui a sans doute succédé peut-être pas immédiatement à Potin, mais en suit assez vite à Potin. Et donc, vous voyez comment, en réalité, l'église, je vais peut-être lâcher un gros mot, mais elle n'était pas centralisée. C'était ce maillage, ce tissage de toutes les communautés, qui, les unes avec les autres, étaient sans cesse en communion, en échange, en échange de témoignages, en échange de prières, en échange d'amitié, par une correspondance, par tout ça. Alors, c'est pour ça que je trouve très intéressant que l'église de France ait, d'une certaine manière, son premier grand lieu d'origine publique. Je sais que les Provençaux vont hurler, parce que tous les Provençaux pensent que c'est le débarquement des Sainte-Marie-de-la-Mère, mais je crois que là, il faut que nous radoucissions nos prétentions, atténuer un peu. En fait, Sainte-Marie-de-la-Mère, c'est une légende de beaucoup postérieure. Mais c'est vraiment qu'ici, à ce moment-là, c'est ces communautés-là. Lyon et Vienne étaient en communauté permanente. Et puis, la dernière chose, évidemment, c'est ça qui est peut-être le plus étonnant. Donc, vous imaginez, Lyon et Vienne, c'est d'abord, il y a une population gauloise, qui est la population de base. Et puis, il y a une population, j'allais dire, administrative occupante, c'est la population romaine. Et puis, il y a une population commerciale, c'est les Grecs. Et tout ça vivait ensemble. Donc, vous voyez, nous, on se dit, oui, aujourd'hui, l'immigration, etc., pose des problèmes, hein. Mais vous imaginez, quand même, c'est exactement le même problème. C'est les Grecs, les Romains, les Gaulois qui doivent vivre ensemble. Ce n'était pas uniquement gallo-romain, comme nous l'apprennent Malé, Isaac et d'autres, n'est-ce pas ? C'était vraiment une sorte de mélange de population. difficile à imaginer aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, c'est tout cela, la naissance de l'église de... Évidemment, ce n'était pas l'église de France, c'était l'église de Gaule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette église, elle a eu un rayonnement réel, parce qu'après, c'est remonté par le Rhône, le lac de Genève, etc., jusqu'à Sion, en plein cœur des Alpes suisses, n'est-ce pas ? Et il y avait un évêque de Sion qui a assisté à des conciles au 4e et 5e siècle. Donc, vous le voyez, ce n'est pas des grandes campagnes de pub et de je ne sais pas quoi qui créent l'église et qui fondent l'église. C'est cette espèce de maillage et de tissu très humble, avec des gens qui sont là, en train de faire leur travail, leur responsabilité, de gagner un peu d'argent. Eh oui, parce qu'il faut. Et qui, en même temps, j'allais dire, arrivent petit à petit à construire et à garder et à enrichir, par leur foi, par leur communion, les liens qui leur ont permis de fonder des communautés chrétiennes. Je pense que la vraie évangélisation, elle est là. Vous voyez, au lieu d'utiliser toujours ces espèces de rengaines informatiques, etc., et ces clips qui n'ont ni que ni tête la plupart du temps, c'est de la propagande à deux balles, quoi. Alors, si on retrouvait véritablement que toutes nos communautés, elles sont toutes liées par ces liens humains, de vouloir partager ensemble ce trésor et cette richesse que chacun d'entre nous porte dans son cœur depuis son baptême et par la grâce de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte-Blandine, par l'intercession de Potin, de Sanctus, d'Atal et tous ces gens-là, qu'ils nous fassent redécouvrir comment peuvent renaître nos communautés chrétiennes. Ça, c'est le plus important actuellement et nous en avons grand besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !